hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va faire des ouvertures de colis vinted j'ai commandé encore une fois pas mal de choses donc pour ney ney mais aussi pour koguma ma nouvelle blip qui va bientôt arriver j'ai commandé des vêtements barbie que je vais customiser moi même et donc on va commencer par les ouvrir alors il ya un très gros carton juste ici parce qu'en fait c'était un lot de barbie mais avec des vêtements qui m'intéressait pour 5 euros seulement barbie je vais pas les utiliser à part s'il y en a vraiment une où j'ai un coup de coeur je vais la garder mais sinon le reste soit pour faire des proies pour nirva en soi ou alors j'essaierai de donner ou je sais pas trop voilà donc on va commencer tout de suite avec le premier colis alors je sais pas du tout ce que c'est je sais que j'ai commandé et il ya encore au point relais malheureusement des choses qui m'attendent mais en fait les a scanner après que je sois venu donc je vais pas aller le jour même c'est logique que je garderai ça pour un autre jour alors la personne me l'a mis dans un truc pané feuilleté jambon fromage envie merci madame et le colis il a quand même subi mais c'est parti je ne sais pas du tout c'est lequel je sais que j'ai commandé plusieurs choses alors ça a été emballé dans du papier comme ceci donc c'est très sympathique je sais pas s'il ya un mot donc on va regarder ça je ne pense pas qu'il ya un mot et ah c'est la veste elle est trop belle alors je pense que je vais devoir la laver parce qu'il ya des poils mais je sais pas voilà en fait c'était un lot de vêtements mais je crois que la veste elle est beaucoup trop grande j'ai un peu dingue mais en fait c'était un lot de vêtements qui comprenait un bonnet pour barbie voilà ça je m'en fous personnellement je vais le garder au cas où ça intéresserait quelqu'un qui a peut-être une bjd ou quelque chose ainsi des chaussures barbie qui ne m'intéressent absolument pas et moi je l'avais acheté pour cette veste là qui est juste incroyable elle est trop trop belle par contre elle est beaucoup trop grande elle sera pour choco à mon avis parce que la taille est complètement pour une bjd usd et pas pour une pulipe malheureusement surtout que la mienne elle va être sur un obi de sous 26 donc du coup je pense que ça va être beaucoup trop grand mais c'est pas grave parce que donc sinon elle est toute douce la veste elle est vraiment trop trop belle et je n'ai payé que deux euros loulou donc en soi ça me dérange absolument pas que ensuite deuxième colis dans une enveloppe je vais essayer de couper le bout et pas oula encore heureux que j'ai fait attention ah c'est la robe rouge elle a été coupée rapide alors c'est trop boule rouge par goût je vais payer un de gros son vinted en fait il me restait 3 4 euros je crois 4 ou contre comme ça et je m'étais dit bah je vais retrouver pour 4 euros genre avec un frais de port ça dépasse quoi et j'ai trouvé une personne qui vendait une robe barbie rouge comme ceci pour un euro alors bon je vais la customiser je vais pas la laisser telle qu'elle mais je la trouve incroyablement belle pour un euro genre vraiment ça c'est une jeune fille ou quoi qui s'est dit en bas ça ça m'intéresse pas alors elle a des strass coller un petit peu partout on va dire ça comme ça moi je me dis peut-être recouper le dessous là parce que sinon ça va être trop long mais pour qu'une sont pas aussi grande et pourquoi pas modifier un petit peu le bustier enlever les grosses traces voilà la customiser pour un euro franchement je vais pas cracher dessus c'était soit ça ou soit je prenais rien et je me dis bon je vais prendre une robe donc voilà le plus gros colis maintenant qui va être avec pas mal de poupées il y avait du coup une barbie qui portait un ensemble dans les tons un peu chocolat moumoute et je me suis dit c'est parfait pour konguma qui va porter vraiment des tenues hyper loose hyper voilà hyper c'est pour ça que la veste je l'avais prise parce que je m'étais dit ça lui irait super bien je testerai quand même mais je crois que ça va être beaucoup trop grand et et du coup voilà c'était juste pour ça en fait et j'ai payé 5 euros le lot donc du coup voilà c'est sûrement quelqu'un qui voulait s'en débarrasser et moi forcément j'étais intéressée par par le pull enfin le c'est un ensemble je vais vous montrer là oh bonjour mademoiselle il ya énormément de poupées je m'attendais pas à ça donc il y en a du coup la personne me l'a mis dans un fameux les amis dans un gros sachet c'est des maïsines je crois j'essaierai de voir si ça intéresse quelqu'un donc il n'y a pas de mots bah décidément dans tout ce qui est barbie les gens ils ont pas envie de mettre un petit merci rien du tout genre je suis toujours étonné par ça alors je vais prendre une par une et vous les montrer et je vous montrerai le truc qui m'intéressait à la fin parce que je le vois il est en premier alors déjà il ya cette barbie maïsine alors moi j'ai jamais eu des barbies comme ça donc voilà mais par contre j'ai récupéré la robe elle est pas dans un très très bon état parce qu'en soit 5 euros j'ai pas me plaindre j'ai mis cette barbie quand même dans cette poupée la robe elle est super sympathique franchement il ya beaucoup de choses à faire avec donc comme vous voyez elle est blanche satinée avec des étoiles argentées je pense que je peux faire quelque chose pour maïs qui a vraiment dans les tons blancs et argentés ici à la manche qui est décousue vous voyez que de l'autre côté non par contre les cheveux de la maïsine on n'en parle même pas je sais même pas si je pourrais la revoir mais en tout cas voilà déjà cette petite maïsine là ensuite il y en a une deuxième un j'avais pas vu la jupe elle m'intéresse pour koguma peut-être à customiser elle a perdu sa chaussure à customiser donc elle a des chaussures roses donc ça elle sont très moches voilà une autre maïsine qu'on dirait que son sa tête est enfoncée dans son coup et qu'elle a pas de coup c'est trop bizarre donc la petite jupe en jeans m'intéresse et le haut bas potentiellement je pourrais peut-être le laver le customiser et puis pourquoi pas le donner quoi qu'il ya quand même des trous par bon voilà en tout cas ça peut peut-être intéresser moi la jupe elle m'intéresse un petit peu customiser ça peut être très sympathique ensuite il ya plus que cette non j'ai l'impression qu'il y en a plus que cette oula bonjour madame encore une encore une je sais plus comment ça s'appelle déjà une maïsine alors il ya un pantalon qui pourrait m'intéresser encore une fois pour koguma si je le lave bien le haut bon c'est pas trop mon trip parce qu'il est bizarre le haut genre pas si vous voyez on dirait une tenue ça me fait penser un petit peu comme dans j'allais dire un titre et en fait je ne me rappelle pas du titre du film voilà donc vous ne saurez pas alors ensuite une autre alors ça c'est pas une maïsine et c'est pas une barbie je crois que ça doit être une sous marque du style qu'elle n'a pas l'air joyeuse au niveau de sa tête et du coup il ya encore une robe avec avec des petits coeurs c'est pas du tout le style de mes poupées mais laver et puis pour donner à quelqu'un qui qui en aurait besoin pourquoi pas encore une ici oh elle a un truc qui m'intéresse c'est ça le truc qu'elle tient là ça ça m'intéresse je vais laver et je crois qu'en fait c'est un truc pour mettre les mains dedans à ou ça c'est un point de chaud quelque chose ainsi mais ça du coup pour koguma en blanc c'est parfait je sais pas à quoi ça sert pour le moment plein de poils Encore une robe alors celle là elle est très sympathique aussi la ceinture bof quoi peut-être à customiser aussi également enfin voilà mais la robe est très sympathique j'aime beaucoup bustier donc je pense que laver et customiser elle peut être très sympa cette robe là par contre la poupée fait très très peur voilà c'était elle fait peur alors l'avant-dernière poupée ouais l'avant-dernière poupée qui est celle-ci elle perd aussi ses chaussures elle perd tout alors ouais pourquoi pas franchement le petit haut jaune il n'est pas dégueulasse encore une fois lavé il ya peut-être possibilité de faire un haut pour koguma dans les tons jaunes ça me dérange pas le brun et le jaune ça va bien ensemble vous avez même les petites mitaines avec je sais pas si ça s'appelle des mitaines et alors il ya des petites baskets jaunes bon ça les baskets chaussures barbie j'aime pas il ya une jupe en jeans qui ne m'intéresse pas spécialement parce que la couleur enfin les logos m'intéressent pas mais le haut jaune m'intéresse le bonnet non plus mais je vais les garder pour une amie par exemple qui aurait une mini doll par contre ça tient toujours sur sa tête donc voilà je vais façon je vais toutes les déshabiller après et ensuite alors le truc qui m'intéressait le plus c'était ceci voilà mais ça m'a l'air encore une fois énorme j'ai l'impression que j'arrive pas à voir les proportions ou alors c'est juste que les vêtements barbie sont vraiment immenses alors donc c'est ceci qui m'intéressait pour koguma vous allez vous dire mais what the fuck pourquoi elle aime bien ça en fait je comptais faire une séparation parce que là du coup je vois qu'en fait le dessus est attaché avec le bas donc moi je voulais juste récupérer le haut pour faire une veste pour koguma et alors retirer ces horribles machins dorés là qui c'est très très moche et en fait couper le bas du coup pour lui faire juste une veste donc l'ouvrir sur le devant et en fait ça lui ferait une veste en moumoute elle est très très belle l'ensemble n'a pas l'air si abîmé que ça mais il faut encore une fois laver donc ça je vais le faire juste après je vais toutes les déshabiller je vais tour tourner les vêtements pour pas les abîmer je vais les mettre dans un filet et les passer à la machine à laver faire sécher tout ça et ensuite je les customiserai quand tout sera propre parce que là pour le moment le bas je vais le réutiliser aussi également je pense que je lui ferai autre chose avec pour pouvoir compléter la tenue mais en tout cas la petite veste est très très sympathique vraiment à voir customiser ça peut être très 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 mignon parce qu'en plus elle a les manches un peu bouffantes elle est resserrée un petit peu au niveau de la taille je vais sûrement pouvoir derrière du coup il ya un scratch je vais sûrement pouvoir couper et resserrer le derrière pour pas qu'elle soit trop large je pense que ça peut être une bonne une bonne chose et en plus j'ai payé le lot 5 euros les gars je vais pas me plaindre pareil pour la petite veste verte que je vous ai montré j'ai payé 2 euros et la robe rouge j'ai payé 1 euro franchement foncé surtout dans alors il y avait ça aussi j'ai oublié de vous montrer avant de continuer à parler c'est un petit chapeau mais il est trop petit enfin donc je vais le garder pour aussi une autre dole choco par exemple qui a une petite tête je pense que ça pourrait rentrer pour lui faire un petit bonnet en fait finalement ça peut être sympa donc n'hésitez pas à aller sur vinted et taper low vêtements barbie poupées précisez bien poupées parce que quand vous mettez juste vêtements barbie ils vont vous sortir les vêtements pour bébés pour enfants pour humains quoi tu vois donc mettez bien poupées à la fin à chaque fois bien évidemment la vidéo ne s'arrête pas là vous allez voir les prochaines enfin la suite de ce que je vais recevoir parce qu'il y a encore 2-3 petits trucs que je dois recevoir par vinted re coucou tout le monde donc finalement je vais pouvoir terminer ma vidéo puisque mon compagnon est parti chercher au point relais le dernier article en tout cas que je voulais pour cette vidéo puisque là ce qu'on va faire c'est qu'on va le déballer donc c'est une veste enfin une robe veste qui va être pour nailis que je vais transformer comme la veste bleue qu'elle porte actuellement bien évidemment je vous montrerai le résultat dans cette vidéo donc je vous montrerai les vêtements que j'ai acheté pour Koguma le avant après et pareil pour cette petite veste alors du coup je vais vous montrer ça pourra peut-être vous donner des idées si vous trouvez des trucs sur vinted etc ça pourra peut-être vous aider à à faire en fait voilà vous donner des idées tout simplement moi je sais que ma doll c'est une doll du coup d'empire donc j'ai envie de lui faire des trucs un peu plus originaux oh ah ouais elle est magnifique je regarde s'il n'y a pas autre chose mais normalement non alors je l'ai payé je l'ai payé 8 euros je pense quand même j'ai voulu diminuer même d'un euro mais la personne n'a pas voulu et vu que je ne l'ai pas trouvé moins cher ailleurs je me suis dit tant pis je vais la prendre quand même il faut savoir que c'est je crois une tenue comme limitée pour les barbies sauf que moi je vais couper dedans parce que je ne m'en bats les steaks d'accord donc merci pour votre achat je vous souhaite une excellente réception bien accordé allemand je ne sais pas le nom je ne vois pas je n'arrive pas à lire en tout cas c'est très très bien emballé ça a l'air propre il n'y a pas de poils et donc voici la beauté donc là elle est un petit peu elle est un petit peu pliée mais du coup elle ressemble à ça alors vous allez vous dire mais qu'est-ce que je vais faire avec ça en fait vous voyez le tissu là argenté ça ça va bouger donc en fait ça va être ouvert ça va faire une genre de veste ouverte donc là on verra ses jambes comme pour cette veste bleue qu'elle porte actuellement on voit ses jambes et de base il y avait un tissu donc ça s'ouvre vers l'arrière mais alors ce que je vais faire c'est que je crois que je vais essayer d'ouvrir vers l'avant aussi à voir si je peux le faire si je ne peux pas le faire c'est pas grave je laisserai tel quel parce qu'en soi le devant me plaît beaucoup avec les boutons ça fait très royal et ça fait très avec le col un peu relevé comme ça ça fait très vampire moi j'aurais bien voulu qu'elle ait un décolleté beaucoup plus prononcé mais je me dis que d'un côté avec même les épaulettes et tout elle est vraiment très belle je ne sais pas si je vais la laver parce que elle sent bon elle sent le propre on dirait qu'elle a déjà été lavée donc en soi je ne vais pas la laver je crois surtout que cette matière là il faut faire très attention parce que c'est une matière un peu en j'allais dire en dain mais ce n'est pas vraiment le terme donc il faut faire quand même attention donc ce que je vais faire c'est que je ne vais pas la laver mais je la customiserai du coup dans le live de ce soir parce que du coup je compte faire un live pour customiser mes articles évidemment je vous ferai un avant après de la veste en fait il y aura juste ça qui va bouger normalement donc ça lui fera une veste ouverte bah ouais c'est comme si c'était une veste je n'ai pas d'autre mot donc voilà pour ça en tout cas elle est très très belle pour le prix après il y a quand même il n'y a pas vraiment de défaut mais en soi 8 euros pour ça enfin pour ça elle est très belle je ne dis pas le contraire mais moi je vais couper dedans donc 8 euros voilà quoi mais en tout cas je pense que ça ira très très bien à Ney Ney vu qu'elle est dans les tours rouges et argentées par contre je la voyais beaucoup plus rouge alors vous à la caméra vous la voyez très très rouge mais moi elle est beaucoup plus bordeaux très belle quand même je ne dis pas le contraire mais voilà franchement avoir porté sur Ney Ney et voir si du coup je vais l'ouvrir sur le devant pour faire comme une vraie veste recocou tout le monde donc voilà j'ai enfin lavé tous les vêtements donc les vêtements Barbie que j'ai acheté que je vous ai montré donc voici la petite veste quand elle est lavée j'ai retiré les poils etc je l'ai déjà testé sur le corps de Koguma il est un peu large mais c'est surtout au niveau des manches qui sont beaucoup trop longues donc soit il faudra que je les plie et que je fasse un petit point de couture ou quelque chose comme ça ou alors il va falloir que je recoupe mais je verrai bien par la suite l'ensemble chocolat et blanc j'ai réussi à faire juste une petite veste hyper mignonne comme vous pouvez le constater elle ne ressemblait pas du tout à ça juste avant je pense que vous vous en souvenez il y avait un style de jupe en dessous qui était dégueulasse il y avait des trucs dorés maintenant on peut l'ouvrir par là bon à l'intérieur c'est très très moche sans doute mais bon c'était déjà comme ça donc on s'en fout et je mettrai une petite pression ici le seul truc qui dérange c'est encore une fois la taille des manches parce que c'est beaucoup trop long voilà mais sinon elle est super mignonne quand même c'est également les autres robes regardez celle-ci comment elle est super jolie genre vraiment je l'aime beaucoup il faudra juste que je la customise aussi parce que il y a des fils qui pendent et tout un petit bloomer comme ça de couleur crème un peu satinée qui est très très sympa une autre robe donc celle-là je vous l'avais montré du coup je l'ai lavé et il faudra que je la customise au niveau du bustier enfin surtout au niveau des manches plutôt parce que le reste m'a l'air en pas mal état j'ai gardé aussi également ceci je me dis pour matcha ça peut être un haut avec un corset juste au dessus ça pourrait être super sympa et forcément j'ai gardé la robe rouge qu'il faudra que je customise alors elle est énorme par contre elle avait des strass dessus et du coup voilà je les ai retirées et la dernière pour la fin et non la moindre c'est la robe de Ney Ney regardez-moi cette beauté du coup je pense que vous vous souvenez de la robe comment elle était avant et donc j'en ai créé tout simplement une veste désolé je tremble un petit peu donc ça doit être un petit peu désagréable pour vous mais je suis en train de charger le téléphone en même temps que je filme cette vidéo donc c'est compliqué du coup je l'ai transformé en veste donc j'ai retiré le milieu le centre qui était là qui était gris j'ai également approfondi le col parce que forcément c'était pas du tout un décolleté j'ai mis la première breloque je l'ai descendu voilà et bah c'est tout je crois que c'est tout ouais j'ai refait le col j'ai refait le bas et forcément à l'arrière j'ai laissé le scratch pour pouvoir l'enfiler mais du coup ça rend ceci elle est trop trop belle donc du coup je vais la laisser habiller comme ça pour la rencontre de Lien très clairement parce que je la trouve incroyablement belle cette robe encore une fois n'hésitez pas à aller sur Vinted d'acheter des robes Barbie et les customiser les semi FC vous même parce que ça vaut vraiment la peine et je trouve que c'est vraiment magnifique donc voilà tout le monde le reste des vêtements bah je les ai mis dans mon sac pour la rencontre de Lien pour faire des échanges parce que je n'en ai pas besoin ou alors pour tout simplement les donner parce que je n'en ai pas besoin donc voilà vraiment le coup de coeur pour cette robe je la trouve trop trop belle enfin robe veste on va dire rouge comme ça c'est magnifique et puis forcément coup de coeur pour le petit manteau ici le petit manteau chocolat et le petit manteau vert comme ça qui est un peu large mais qu'on va savoir sûrement reprendre que je vais sûrement savoir reprendre plus tard en tout cas je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bisous tout le monde et je vous dis à la prochaine